Bonjour, alors cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les différents langages de programmation, un petit peu l'historique et puis avec l'historique ce qui va pouvoir nous servir pour pour nos élèves. Le premier langage c'est évidemment l'assembleur, on peut y pas imaginer apprendre à programmer à nos élèves en assembleur bien sûr. Ensuite, il y a eu les langages C, Fortran, Basique, Kobol, en fonction des machines sur lesquelles on travaillait. Evidemment, Basique c'était le plus facile pour un peu étudier et puis Kobol c'était le langage commercial, Fortran, le langage scientifique. C c'était le langage principal pour simplement les systèmes d'exploitation. Evidemment, il y a eu le langage du système d'exploitation lui-même, alors il y a le Shell qu'on a sur toutes les machines Unix, et puis MS-DOS pour les PC qui étaient avant les systèmes Windows. Les langages de programmation, Pascal Modula c'était la programmation structurée, ça a été inventé par un Suisse d'ailleurs, monsieur Niklaus Wirt, qui a en fait décidé de changer les habitudes bêtes du Fortran avec tout aligné en colonnée pour mettre de la structuration, ce qui a permis de rendre beaucoup plus lisibles les programmes. Ensuite, il y a eu l'intelligence artificielle. Le début, c'était avec Lisp et Prolog, mais bien sûr, maintenant il y en a bien d'autres. Lisp et Prolog sont malheureusement relégués au rang d'anciens langages beaucoup moins utilisés. Enfin, les langages objets qui, dans les années 90, sont apparus, le C++ qui est une amélioration, le C dièse avec un C sharp on dit, je crois. C'est une version Microsoft. Il y a eu ADA qui a été l'un des langages les plus utilisés dans le monde pendant de nombreuses années. Maintenant Java et Python. Enfin, il y a aussi Processing ou Go qui sont des langages dont la mode n'a jamais vraiment percé, mais ça pourrait être intéressant de les utiliser peut-être pour nos étudiants après tout. Et puis enfin, la programmation Internet. Bon, alors on a HTML avec les différentes versions PHP, CSS et JavaScript. Je vais vous montrer ce qu'on a trouvé sur Internet. Si on recherche, on trouve rapidement quel langage de programmation choisir. C'est un petit site web qui nous dit simplement, ben voilà, Python, Java, c'est les plus utilisés. Évidemment, on reste toujours dans les mêmes à peu près. J'ai trouvé aussi qu'il y a les 10 meilleurs langages de programmation. Évidemment, on retrouve encore une fois les mêmes. N'est-ce pas ? C'est de nouveau du Python 1, Java, etc. Vous avez toute une série. Il y a sur Wikipédia la liste de tous les langages de programmation. Alors, sur chaque lettre, il y en a déjà un nombre incroyable. On retrouve bien sûr tous ceux qui ont déjà été mentionnés. Et puis, évidemment, si vous ne voulez pas les parcourir tous, vous pouvez même compléter parce que certains n'ont pas été complétés encore. Vous pouvez participer à Wikipédia. Puis enfin, j'ai trouvé une petite vidéo qui nous montre le top 11 des langages de programmation les plus utilisés en fonction des années. Alors, vous voyez qu'au départ, ça commence évidemment par le langage Fortran qui était le langage scientifique pour tout le monde, en fait. Puis, Kobol qui était le langage commercial. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite que la normale. En avançant, on voit que tout à coup, c'est le langage Pascal qui est devenu largement dominateur. Le Fortran recule. Puis, on voit déjà le C qui augmente. Le ADA également qui augmente. Il y a eu la grande période C et puis ADA qui est resté dans les années 80. Et puis enfin, on va avancer de nouveau un petit bout. Le C a fait une longue marche tout seul en avant jusqu'à ce qu'il et puis principalement Java. C++ qui monte difficilement. Enfin, c'est Java qui a été en avant pendant longtemps. On avance encore un petit bout parce que ça devient monotone. Et puis, on voit le Python qui progresse et qui maintenant occupe la tête du classement. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est parti. C'est parti. C'est parti.